Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jensscribon, aujourd'hui nous sommes chauds, nous nous retrouvons pour les témoins puissants 125, mes frères et soeurs c'est pas de la place, c'est tout sauf de la frime, et ici nous allons découvrir encore des choses extraordinaires, mes frères et soeurs soyez prêts parce que ça va être chaud, si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez directement sur l'abonnement de ce service, cliquez sur la cloche, vous allez s'abonner pour l'activer, laissez un jeune parce que c'est extraordinaire, vous le savez déjà, les témoins puissants sont aussi des témoins où nous réagissons, c'est que nous allons découvrir ce soir, franchement, ça va être chaud, vous allez nous étonner et vous allez dire, moi, ok, ça peut être écoutons ce texte sataniste qui va nous raconter son expérience, ce qu'il va nous dire, mes frères et soeurs soyez prêts parce que c'est déjà chaud, déjà, c'est déjà chaud, laissez go Alors il y a ceux-là qui sont déjà perdus même dans les bises, la Bible le dit ceci, nous nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir des lancers à la reine du ciel, et lui faire de libération comme nous l'avons fait, nous et nos pères Ici, il y a un peuple qui ne veut pas adorer Dieu, il préfère adorer les trucs inutiles, et c'est de ça la question aussi, pourquoi a-t-il pris ce message, écoutons-le encore Nos rois et nos chefs dans les villes de rois et de nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem Amen Amen Alors vous verrez dans d'autres églises, il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur L'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie Et là, tu verras, c'est le père lui-même avec cet eau en train d'asperger sur les gens Et d'où vient cet eau ? C'est une rivière qui se trouve en France, c'est là qu'il se traîne des seins sur vos C'est là qu'ils prennent cette eau Et ils vont donner ça dans tout le monde Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie Vous voyez l'origine de l'eau bénie ? L'origine de l'eau bénie est distribue à la Côte du Bois au moins entier A la France aux Etats-Unis Pas ici et pas là Qu'est-ce que vous entendez ? C'est assez étrange quand même hein Et ils vont donner ça dans tout le monde Dans tout le monde Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie Et cet eau est aspergé même sur les sorciers, qu'est-ce que ça leur fait ? Et tu verras une autre personne prend cet eau asperge dans la maison que vous viendriez Démonie, l'esprit, le sorcier n'est pas un peu Il est pas un peu touché Alors démon c'est un esprit, même les sorciers quand ils viennent, ils viendront dans l'esprit Comment veux-tu que cet eau puisse toucher les sorciers ? Il ne faut même jamais prier avec les chapelets Alors là où il y a la statuette de Marie, il y a le pouvoir de Zeus Alors essaie seulement la nuit, quand tu veux voir ce que je te dis Et tu verras les personnes qui mettent ça dans leurs oreillers pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions Alors c'est sans démonstration Le 15 août 715, c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette règne Et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer Dans Ephèse, on l'appelait Diane Ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants Je sais que dans la Bible, il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan, pas Diane Les seigneurs soient loués Si tu donnes à ton enfant le nom de Diane Tu verras que cet enfant sera trop belle Elle sera possédée par deux esprits L'esprit d'orgueil Et l'esprit d'impudicité Ce sont les deux esprits qui vont accompagner cette famille C'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille Parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle Nous n'allons pas lire ces passages, nous allons lire ça à la maison Acte des Apôtres chapitre 19 verset 24 Il y avait un magicien Demetrius Je l'avais étudié à l'école de la magie Elle avait une grande entreprise, c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane Elle donnait un bon salaire à ses travailleurs Et les temples là-bas c'est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche C'est comme ça qu'on va aller voir au mois de décembre beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison Et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages Et mettre là-bas la nuit avant de dormir, les gens s'inclinent là-bas pour prier Et au moment où il était hanté à Ephèse, l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu Même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane Tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre Tu es en temps d'énerver ton Dieu Tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre Il y a des familles qui font le mois de décembre, ils cherchent les statues là-bas, ils mettent dans la maison Après au mois de janvier ils jettent ça, un autre mois de décembre ils récupèrent ça Comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes, après tu prends ça ? Or la Bible nous dit que les vrais adorateurs vont les faire en esprit et en vérité Le mois de mai 1993 Le mois de mai 1993 Le mois de mai ou bien avril, les élèves de maquilles ont présenté l'examen d'État Pendant ce temps là-bas les élèves qui sont en 6ème entrent dans des maquis pour préparer les examens d'État Alors ces garçons là-bas, quand ils étudiaient, ils étaient en maquis dans mon quartier Quand ils étudiaient, quand ils causaient, j'ai suivi leurs causeries Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique Et ce stylo n'existe jamais C'est comme ça C'est quelqu'un qu'on va tuer On peut même prendre son doigt On va transformer ça en stylo C'est un homme qu'on a tué, c'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas Donc un stylo magique, la question c'est le doigt de quelqu'un qu'ils ont tué, qu'ils l'utilisent pour faire un stylo C'est parce que c'est son esprit qui sera utilisé comme l'intelligence qui va travailler pour vous à l'examen Waouh Waouh Mes frères et sœurs Le diable c'est le mauvais Et tout ce qui vient du diable est nul Tout simplement Waouh Mais qu'est-ce que c'est que ça Le jour où mon chœur devait prêter serment A Badolitz, vous connaissez cet homme Il était signalé Par ses marabouts N'utilise pas le stylo que tu vas trouver là-bas C'était le doigt de quelqu'un Si tu utilises seulement ce stylo là-bas, tu seras en dessous de cet homme Il avait enlevé son stylo Et son stylo, il avait tué l'un de ses fils et quand il avait pris son doigt, c'est avec ça qu'il avait signé Dans la vie, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un Tu peux applaudir pour diable un jour Il ne faut jamais applaudir pour les gens parce que les diables de foi ils s'incarnent le même dans les hommes Quand tu applaudis, tu applaudis pour quelqu'un C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens Ils applaudissent pour les autres et puis ils prient Les choses n'évoluent pas dans leur vie Avant de terminer ce chapitre Je vais ouvrir une parenthèse Je vais te dire sur ça, parce qu'à Koloisi, que cela s'est passé Vers les années 92, il y avait une autorité qui avait quitté Koloisi pour Lubombashi Si tu n'arrives pas à Koloisi, on va brûler les gynes de Kamoto Je n'ai pas oublié ce jour C'était vraiment un jour maudit Il avait expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici Nous avons pris les gardes civils On les a trempés dans des fétiches On était à 30, demain nous allons partir à Koloisi Et que chacun aille consulter ses esprits J'étais allé dans la cimetière des sapins où j'avais 20 esprits Amen Il a été à ton avis Je n'ai pas de ton avis Je n'ai pas de ton avis Les fins j'explique que j'avais pris Il devait m'aider seulement moi Je n'ai pas de ton avis Je n'ai pas de ton avis Je n'ai pas de ton avis Alors, le lendemain quand on devait sortir On était bombé Quand on marchait là-bas, c'est le diable qui était avec nous alors si quelqu'un aime les parties, il aime les choses des gens, alors j'évite la personne parce qu'il n'est pas vraiment converti nous sommes arrivés là-bas on voit des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres qui venaient sentir nos odeurs et quand ils sentent ce mot de l'odeur il dit tu es de telles tuer tu peux passer il y a des gens qui sortent des montagnes comme des monstres qui vivent sur l'odeur pour découvrir ce qu'ils sont, j'en sais le quoi on avait senti qu'il y avait le feu à cause ici et moi et le chauffeur qu'on avait on faisait le ratissage, moi j'ai suivi l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens moi je n'attaquais pas les gens souvent j'ai entré dans une maison parce que dans l'année 92 je ne serais pas vraiment identifié cette maison j'ai senti que la maison était déjà pourrie mais dans cette maison il y avait tout et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman et c'est l'odeur qu'on sentait j'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre j'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre et les enfants 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 il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous eux c'était pour tuer et quand ils arrivaient ils devaient tuer les enfants là-bas c'est comme ça qu'on avait pu les enfants les mettre dans les véhicules pour partir avec eux au niveau de l'eau là-bas on nous avait arrêtés nous sentons l'odeur des insecticides nous pouvons les consoler car les des enfants nous avons donc tous les démes nous l'avons expliqué il s'agit de tous les que nous avons je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas que des enfants qu'on ne veut pas que des enfants je montre toute l' establishing j'ai pété je me suis blessé au doigt j'ai fait un symbole kabbalistique mais 20 démons qu'ils avaient mis sans sortie pour combattre les autres ils croyaient qu'ils combattent avec les gens mais ils sont avec les démons et nous on était partis vous savez l'amour ce n'est que Dieu qui est ici si Dieu tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir c'est comme ça que dans la vie on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir c'est seulement que si tu as pensé c'est comme ça que tu verras quelque chose mais si tu oublies ça, rien ne va se passer tu n'as pas le poste tu n'as pas le poste, tu vas nous retrouver parce que tu as perdu connaissance quand je me disais « Papa, je suis le poste, je suis le poste, je suis le poste » « Je ne sais pas si je suis le poste, je suis le poste » « Je suis le poste, je suis le poste » tu n'as pas le poste, je suis le poste au niveau de la poste, c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés lundi, moi je suis moi je reste au Bel-Air, l'autre je ne connais pas je suis allé amener l'enfant là-bas chez lui à la maison « Où est-ce que je peux aller avec ce Toto ? » « J'avais laissé cet enfant chez nous à la maison » « Je ne sais pas comment je m'appelle Sarah » « Cet enfant est déjà chez elle, il a deux enfants » « Ce n'est pas pourquoi on n'est pas le temps de faire ta famille » « Je ne sais pas comment faire ta famille » « Je ne sais pas pourquoi tu n'as jamais vu des enfants » « J'ai des histoires, ils ont une différence, ils ne sois pas la vie » « C'est pas pourquoi on n'est pas le temps » « C'estmoi, mais on n'a pas Duhé, on n'a pas le temps » « Jésus n'ai pas le temps » « Alors, même l'enfant là-bas ne connaît même pas ce qui s'était passé » « Les gens se posent des questions, comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a » Et même, elle m'appelle papa et mes parents, les grands-parents. Et j'ai même dit à ma femme, ne dis pas à cette enfance ce qui s'était passé. Le jour où tu le feras, c'est le jour qu'il y aura un divorce entre toi et moi. Parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Alors même mes enfants pendant les vacances, ils vont chez leur grand-terre. C'est notre grand-terre d'Asara. Je n'aime pas qu'on lui dise des choses pareilles. Le jour où elle apprendra, elle peut même mourir. C'est comme ça, nous en Jésus, nous sommes-tels, nous sommes-tels. Dieu nous a tous déjà mis dans son sang. Amen ! Ça, c'est extraordinaire. Alors, si tu as fait poser la question de savoir, vous êtes de quelle tribu ? Moi, je me disais, il est très loin de la réalité. Il n'est pas encore chrétien. Il faut l'éviter. Amen ! Amen ! Elle se trouve à Loumbashi dans un mariage. Si je pouvais laisser cet enfant là-bas, je devais bien ou mal faire. Il ne faut jamais souhaiter de telles choses. Toi, peut-être, tu n'avais pas vu ça. C'est pourquoi, quand tu fais tes prières, tu dois aussi prier pour le pays. Nous ne mettons ces pays entre tes sentiments. Si le pays se trouve dans les mains de l'éternel, personne ne pourra aller l'arracher. Tu dois prier d'abord pour l'éternel, là où toi, tu es. Ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique. Et l'un d'entre eux avait ce stylo. Il disait, c'est avec ce stylo que nous nous réussissons chez nous à la maison. Il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle, ce n'est qu'une formalité. Mais le pourcentage que j'aurai, le voilà. Il y avait d'autres trois garçons. Ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches. Ils sont venus me chercher. On a fait deux ans en train de présenter l'examen d'état, mais on ne réussissait toujours pas. Pour cette année, nous sommes prêts à tout faire. Même si le sang doit couler, on est prêts à faire. Nous, nous voulons seulement avoir nos diplômes. Même si le sang doit couler, ils sont prêts. What? Moi, dis-toi que de quoi vous parlez. Mes frères et soeurs, écoutez encore. Pour cette année, nous sommes prêts à tout faire. Même si le sang doit couler, on est prêts à faire. Nous, nous voulons seulement avoir nos diplômes. Vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme. Tout ce temps, il étudie avec son intelligence. À la fin, il va maintenant être dans les surnaturels. Dans les choses de Dieu. C'est lui qui a beaucoup souffert dans les choses de Dieu. Même dans la vie des chrétiens, tu peux beaucoup prier. Tu as beaucoup souffert. Au moment où tu veux maintenant obtenir la chose sous laquelle tu es en train de prier, il y a un esprit qui te dit, maintenant, bon, tu peux abandonner parce que même ceux-là qui ne prient pas sont mieux placés dans la vie que toi. Tu dois comprendre, c'est l'esprit du Satan qui est placé en toi afin que tu puisses te dérouter du chemin, afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais demandé à ton Dieu. Ah, ça, c'est la vérité. Le diable travaille sur le chemin et il envoie des mauvais esprits pour se chuter à vos oreilles pour vous faire des vies du chemin de Dieu. Mais ne le faites pas, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous êtes bien informés. Je n'avais pas refusé, je suis allé à l'église, j'ai causé avec mon ami, il m'a donné toutes les formules que je devais donner à ses enfants là-bas. J'ai appelé ses enfants là-bas, je leur ai posé la question, vous avez déjà touché au fétiche dans votre vie ? D'autres ont accepté, d'autres ont dit non. Alors, allez m'acheter des stylos qui sont neufs. Quand vous allez acheter, qu'on n'essaye pas d'écrire avec ces stylos, amenez ça seulement comme ça. Ils ont emmené leurs stylos, nous sommes rentrés en invocation, j'ai appelé le monde des cimetière. C'est un numéro. Je ne donne jamais ce numéro. C'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro. C'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro, parce qu'il y a des gens qui sont comme s'ils sont assorcellés, Tu vas donner son numéro, il va mettre ça dans son téléphone Et il va essayer, si ça passe, même si tu coupes Et après la nuit, ils vont t'appeler Même si tu fais ton téléphone, ils viendront comme ça en chair Et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé Tu as appelé le diable, tu as appelé le numéro du diable Les deux mots vont décrocher et vont venir Venir où ? Chez toi Ça existe Même dans une chanson, dans une chanson du rap Moi-même j'ai entendu le numéro du diable J'ai entendu ? Je ne vais l'appeler jamais Écoute encore Même si tu coupes, eux après la nuit, ils vont t'appeler Même si tu fais ton téléphone, ils viendront comme ça en chair Et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé Même le diable a son numéro de téléphone C'est un numéro qu'il avait il y a très longtemps Dans les films de James Bond, il y avait ce numéro Même un musicien congolais, il avait une chanson amour scolaire Il avait cité ce numéro quelque part Ils ont acheté leur stylo, on a été entré en prière, on a évoqué, on a invoqué, alors il nous a donné une réponse Alors j'ai dit à ces enfants là-bas, allez au cimetière Voyez les personnes qu'on a enterrées aujourd'hui, soit hier Vous lui mettez vos stylos là-bas, chacun va chercher un cadavre où il va mettre son stylo dans la main de ces morts là-bas Et après trois jours, le quatrième jour, vous allez récupérer ces stylos là-bas Parce que c'est eux qui vont présenter les examens d'état à votre place Et vous allez revenir chez moi et vous verrez les pourcentages que vous aurez Et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils sont allés au cimetière, ils ont fait ce que je leur ai demandé de faire Le quatrième jour Pendant les trois jours, on ne mangeait pas, on était en jeûne Et le quatrième jour, j'ai libéré ces enfants qui faisaient chercher maintenant leur stylo Afin qu'ils puissent maintenant retrouver leur pourcentage qu'ils devaient faire À une heure du matin, ils sont au cimetière Alors, à l'hiver au moment de retirer leur stylo, ces morts là-bas se sont réveillés Et ils se sont commencés à faire un combat et après, les enfants étaient en train de courir Les morts où ils ont enterré, j'ai dit, les tomes où ils ont enterré leur stylo là Les morts qui étaient là là, se sont réveillés What ? Et les enfants se sont mis à courir Faut pas courir, faut arrêter Et les morts là-bas étaient derrière eux Mais pendant ces temps, ils n'étaient plus dans le cimetière C'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient Regardez ce qui est là C'est ce que vous voyez ici Comment pensez-vous ? Regardez là Imaginez Waouh, et ça c'est tout où ? Dans la forêt What a shock Quel shock ? Ok Et après, les enfants étaient en train de courir Et les morts là-bas étaient derrière eux Mais pendant ces temps, ils n'étaient plus dans le cimetière C'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient Il n'y avait pas de cimetière à Sapin Lubumbashi à l'époque C'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient Alors, il y avait un groupe de des bêtes féroces au côté du cimetière Mais ils entendaient des bruits Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne voyaient pas parce que c'était une brousse Et ils sentaient le bruit des animaux féroces qui les pourchassaient Moi, j'ai regardé seulement à 3h du matin Et puis, j'ai eu un examen d'état, ma église était à réveil Il n'y a pas de finalistes ça Et pendant les examens d'état, les églises de réveil prient beaucoup pour les finalistes Et pendant 7 ans, il y avait un garçon où ses parents étaient dans la prière C'était par la chance du pasteur C'est comme ça que vous devez aimer les serviteurs de Dieu Alors, c'est grâce à ces pasteurs Pendant qu'ils étaient dans la prière, ils avaient changé le sujet de la prière en disant Tout celui qui a un enfant, qui doit présenter les animaux d'état Qui passe devant et cite le nom de son enfant Afin que je prie pour lui Et la maman là-bas était la première à citer le nom de son enfant Et le pasteur avait commencé à prier Et quand il priait Et quand il priait Et il y a un passage de Il y a un passage de l'abbé qui dit Non, la mère de l'éternel n'est pas courte C'est comme ça que l'enfant là-bas a senti comme il y avait un pouvoir qu'il avait saisi Et il l'a mené C'est comme ça qu'il s'est retrouvé qu'il était dans le cémetaire Et il avait quitté le cémetier Quoi ? La mère de Dieu n'est pas courte pour sauver Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs C'est la maman qui a prié pour son enfant Un vieux miracle, dans quoi ? Dans sa vie Quoi ? La mère de Dieu est descendue là-bas comme ça Et a saisi son enfant Et l'a mené où ? Dans notre monde Mais où sont passés les deux autres ? Vous avez vu la puissance de la prière ? La puissance de la prière Et vous comprenez la méthode Quand Dieu dit que le salut est personnel C'est seulement celui qui va croire Celui qui va prier Celui qui va vraiment, vraiment, vraiment Se répandir qu'il viendra quoi ? La gloire de Dieu Il n'y a que ça Il n'y a que ça, mes frères et soeurs Il n'y a que ça Est-ce que vous avez vu ? Ecoutez encore, écoutez encore s'il vous plait Ecoutez encore Alors, vers 5h je l'ai vu Je l'ai vu Chez moi il est entré Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé Et puis il est parti chez lui Il n'a pas trouvé quelqu'un chez lui à la maison Il est parti à l'église C'est là qu'il a vu ses parents Les parents croyaient que l'enfant était au maquis Mais il venait du soumétier Heureusement que l'enfant était sage dans l'église Il a expliqué au pasteur et à ses parents Et si le pasteur n'avait pas dit ce problème là-bas L'enfant devait mourir Alors c'est comme ça qu'un modérateur donne un sujet de prière Nous devons prier selon ce sujet là-bas Si c'est un sujet de combat Plus seulement comme ça Il ne demande pas le mariage Si l'homme de mariage descendait avec le mariage Et il trouvait la guerre là-bas Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça c'est vrai Amen Amen Les deux autres même jusqu'à aujourd'hui Portaient disparu Les deux autres sont donc portés disparu Wow Wow Et leur famille a beaucoup cherché Ils n'ont pas trouvé leurs enfants C'est un secret entre moi et Chibang C'est un secret entre moi et Chibang Je lui ai senti un peu Et je lui ai senti un peu Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Cet enfant n'est même pas, même en cours de retraite n'est même pas, je suis étonné pourquoi il est fâché contre moi. Et pourtant c'est lui-même qui était venu me chercher. Je ne comprends pas pourquoi il est fâché contre moi. Par rapport au temps, je vais m'arrêter par ici. Là il va nous dire maintenant par la suite ce qui va se passer dans le prochain témoignage d'autres. Ici c'est le chapitre qui est venu à la campbit et qui est venu à la campbit. L'autre chapitre concerne les campbites et les autres, nous allons parler de ça le lendemain. Pourquoi je suis venu à la campbit du campbit ? qu'on ne va pas tirer les bottes argonne pas chaque et l'infranc par anza kuchomba n'a pas n'a pas qu'il ya pas fougou à balote il est méchée soit allé au coucou il est malade et l'épreuve n'aille à tout sa capitale à goussi la gourou m'a diminué dans son assieté béba on avait bon à tourner canaille anacou funga ça ça on a quoi ce que la voie que j'ai j'ai autant qu'un fagnac à mara qui bénéficie n'y a qu'on est pas tac alors il ya un cambiste chez qui à qui j'avais donné des fétiches à l'obombashi l'a fait jusqu'à ce qu'est ce qu'il faisait dès qu'il a beaucoup d'argent il donnait d'autres une partie de son argent à ses amis afin qu'ils travaillent et puis rembourser après mais le but c'était de bloquer leurs affaires afin qu'ils deviennent ses esclaves c'est pourquoi lé homina se ma touche mamie quoi pas c'est comme ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui par ici en voulant entrer en prière mais makuta n'oublier pas la rencontre de maman le jeudi dans la courant dix heures ton aïcha douze heures on a commencé à neuf heures neuf heures à douze heures on a commencé à neuf heures pour terminer à douze heures n'a pas qu'à mamma mamou new life mou n'invite qu'on a pas mamma bain je ce n'est pas seulement les mamas de new life même les mamas qui sont dans d'autres églises il est message d'amour saidi à un ami n'y tourne pas qu'il n'a pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il et ce message là-bas va beaucoup l'aider elle va se convertir et va rester dans cette église et que vous allez savoir comment est ce que le diable travaille avec le couple n'a comment qu'on dit tout ça m'oublier qu'on y avait marie de nuit n'ava femme de nuit comment s'est fait enlever dans les mains des maris et femmes de nuit moi amen et à quoi ni à la zima sana bah mamma bote bachiko c'est il est makuta ça sera vraiment très important que toutes les mamans ne puissent pas rater à cette rencontre manac à partir il ya j'ai dit tu rentres avant d'un écho atterrissage sas à partir des gérits des jeudis nous avons commencé mena atterri temps à qu'on a m'ambo et à mounais on a commencé à voir maintenant d'un match d'aujourd'hui au amir fica comme quoi mini g et c'est les dimanches que vous saurez comment je suis venu à devenir chrétien partie à j'ai dit na vendredi ta collection m'a exploite les mille fans chez tani n'a m'acheter n'arri ni tout miki samou monde amou strong nanam la tour quand affaire ma sacrifice il mène alors jeudi à vendredi je vais t'expliquer comment est ce que le diable m'a exploité dans le monde amou strong et comment est ce qu'on est en train de faire des sacrifices t'acconnais chaque chose de moa j'ai dit na vendredi peut-être n'ava samedi mounia tout amour n'a pas qu'à kèche je vais te parler demain du demande jeudi vendredi peut-être même celui des samedi on le verra toujours demain paul et des mots à j'ai dit à l'ombal et bote va répitent à mon mouvement bouquira n'about tout bas shiraté comment m'a été intéressé ça alors c'est le demande jeudi tout celui qui a déjà été scout au kiro je le demanderai de ne pas rater parce qu'il ya quelque chose qui va beaucoup vous intéresser sur la carte de kiro pari galaga prière moéa au saint enfant jésus il ya une prière au saint enfant jésus c'est pas jésus christ de nazareth c'est pas jésus christ de nazareth c'est jésus de londres c'est jésus de londres il est prière milish kia gabakiru comme abane kalata mou préparation à promesse soit banenda mou grand camp par an ça fait les prières ils sont en train de me parler de promesses où ils sont dans leur camp ils faisaient cette prière on les appelle les kayouki parafaka promesse ou akati à noël ils font la promesse pendant le temps de la noël ce n'est pas une prière ils sont en train d'invoquer cet esprit là bas qu'il ya tout à l'aider à balustre on va s'y voir pour les louveteaux j'ouvre les démons à j'ai dit il est j'ai n'y a qu'il n'y m'a pas autant qu'il n'y a pas tout à l'aider parce que le nom de ces démons là basse et ce sont des totems qu'on avait donné aux scouts et aux louveteaux n'a t'expliquée à filet muskoutisme banato tamisaka bantujula ranzaka mouvement escoutule band en paul ou l'anglais à quoi que tout bien mais arrive à la magie à n'englisha alors le monsieur là bas qui avait commencé ce mouvement de scoutisme c'était bandel paul c'était quelqu'un qui avait bien commencé mais après il avait aussi introduit des choses dans ces mouvements là bas tournata winga moulombi nous voulons mena prier l'autre à jimamichia pas message c'est comme ça que nous arrêtons là avec le message qu'est mon dieu vous bénisse mouango ami barique la fois ça ne manque pas la prochaine vidéo de moi puissance 126 ça va être chaud c'est le moment de vous abonner sinon que que si s'abonner que que ça qu'on peut l'activer qu'est ce que j'aime s'il avait été touché hier c'est d'être trois enfants comme ça pour le succès vous êtes prêt à tout jusqu'à tuer quelqu'un et vous allez au cimetière pour faire tout bizarre ça veut dire que jésus est mieux cherchons jésus et travaillons dur c'est la meilleure façon de nous en sortir mes frères et sœurs mes frères et sœurs que tu nous gagne prenez soin de vous et préparez vous pour la prochaine vidéo qui va pas t'aider à venir ça va être chaud let's go